... Je lis beaucoup en ce moment, pour le travail. La bibliothèque participe au prix des lecteurs et des lectrices des bibliothèques de la ville de Paris, décernés chaque année à un premier roman. Dans le cadre de la rentrée littéraire, également. Les éditeurs publient cette année de nombreux livres de jeunes auteurs, des premiers romans prometteurs. Je me sens parfois si loin de la justesse et de la perfection recherchée de leurs textes. Je marche seul, toute une après-midi, dans la chaleur épuisante du jour. Le soleil accablant. Je me réjouis de retrouver des endroits où je ne suis pas allé depuis très longtemps. Certains qu'on m'a indiqué, mais que je découvre par moi-même. Prendre le temps de se perdre dans des lieux que je connais par cœur. Plusieurs lieux se mêlent en main. J'aime quand la ville se déploie et se déplie de cette manière écrêtée, parcellaires, en plusieurs villes. Au-delà d'un quartier, ce sont des atmosphères différentes, comme si l'on marchait dans la ville en différentes périodes de l'année, ou dans un lieu qui préserve le calme avant de nous plonger dans un désordre soudain, imprévu, déstabilisant mais stimulant. Le contraste de ces perceptions, qui offrent sans arrêt des perspectives nouvelles, inédites. Une manière d'inventer la ville et de s'y inviter. Avec l'été, les départs en vacances, la ville se transforme. Les voitures ont disparu. La route se dévoile pour ce qu'elle est, un fleuve solide que je traverse à guée. Pendant une semaine, seul à la maison, la chaleur s'insinue dans l'appartement malgré tous mes efforts. Avec les fenêtres ouvertes la nuit, la température des pièces baisse chaque matin de quelques degrés, inexorablement repris au cours de la journée, alors que je vis dans la pénombre, volets baissés au plus bas. C'est étrange. Je ne résiste pas d'habitude à l'appel d'un ciel bleu, mais là, rien ne me distrait. Je me concentre totalement sur mon projet d'écriture. Cela prend du temps. C'est laborieux. J'accumule des scènes, j'organise les événements, développe les personnages, même si c'est le plus dur. Le roman se déroule en une journée, une traversée de Paris en 60 étapes et 460 bifurcations. Il faut décrire le trajet, la ville au fil de la journée, le temps qu'il fait. La solitude de cet homme qui suit un itinéraire qu'on lui indique à distance et qui reçoit tout au long de son périple des messages audios d'écrivants de courtes scènes qui se déroulent au même instant dans différentes parties du monde. Ce projet reprend les fragments de l'espace d'un instant écrit cette année et développe tout autour une histoire en écho, répercussions et glissements successifs. Et même si j'ai l'impression que ça n'avance pas, le texte se compose déjà de plus de 500 pages. Mais tout reste à faire. Onğrône à Freeh C'est parti. 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 Je rejoins Alice et Caroline à Edenville, près de Grandville, dans le lieu où Caroline a vécu une partie de son enfance. Mais cette année, quelque chose a changé. Elle le reconnaît elle-même dans son journal. On a déjà évoqué revenir autrement, hors saison, dans d'autres lieux. L'étreintes de tristesse se desserrent, on ne quittent pas comme ça un territoire d'enfance. Je pense au verre roulé rejeté dans la mer. C'est comme une promesse, c'est comme une promesse de retour. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Dans le cadre des vases communiquants, Caroline et moi échangeons ce mois-ci. Nous passons toute la journée ensemble. Un mouvement, un mouvement, une lumière dans la répétition, des motifs se développent, en variation des tournées. C'est amusant de voir comment, dans le même lieu, nous parvenons chacun à saisir des choses différentes. Éclats de l'étreintes de l'étreintes de l'étreintes, des nuages, des nuages dans le ciel en fin de journée, incessants mouvements des vagues. C'est parti. 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 alors que jusqu'à présent je les ai regardées dans le désordre, plusieurs fois de suite, à des époques variées. Bien sûr, aujourd'hui je me rends compte que je n'ai pas vu certains épisodes. Ils sont rares. C'est un plaisir de les découvrir avec le recul. Mais surtout, ce n'est pas la même histoire à laquelle j'accède. Je ne comprends pas que nous ne soyons pas plus nombreux à visiter, dans l'écriture de nos textes, la conception de nos histoires, le potentiel créatif du récit linéaire. Je crois qu'il faudrait qu'un jour j'explique ce qui me fascine tant dans la réception d'un récit, d'une histoire, quelle que soit sa forme, film ou roman, saisie dans le désordre de ses fragments. Quelque chose qui est sans doute à voir avec les aspects aléatoires et lacunaires de la mémoire. Quelque chose qui est sans doute à voir avec les aspects aléatoires et lacunaires de la mémoire. Merci. 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 Merci.